L'Union Européenne a exhorté la Russie à mener une enquête complète et transparente après les révélations de l'Allemagne sur l'empoisonnement au Novichok d'Alexei Navalny. L'opposant politique de Vladimir Poutine a bien été empoisonné avec le même agent neurotoxique employé pour tenter d'assassiner l'ex-agent double russe Sergei Skripal en mars 2018 en Angleterre. Navalny a été victime d'un crime destiné à le réduire au silence, pour reprendre les mots d'Angela Merkel. La chancelière allemande a informé ses partenaires de l'Union Européenne et de l'OTAN des résultats des tests afin de travailler sur une réaction commune appropriée. Tous ont condamné l'utilisation de cet agent neurotoxique de type militaire. Navalny a été transféré à Berlin après être tombé malade lors d'un vol en Sibérie le mois dernier et reste dans le coma. Son équipe assure qu'il a été empoisonné sur ordre du président russe. Dès la première minute où j'ai entendu parler de ce qui est arrivé à Alexei Navalny, je n'ai eu aucun doute sur le fait qu'il s'agissait d'une attaque délibérée contre quelqu'un qui est aujourd'hui le plus efficace, le plus éminent, franchement le plus dangereux adversaire politique du régime poutinien. Le Kremlin a rejeté ses allégations. La porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Sakharova, s'est plainte qu'elle n'était pas étayée par des preuves. Pour l'instant, la partie russe n'a pas reçu un seul document sur cette affaire. Les demandes du ministère public qui ont été envoyées plus tôt ou celles des médecins russes n'ont pas été honorées et nous n'avons reçu aucun détail sur la déclaration faite par la partie allemande aujourd'hui. Zéro, rien. A 44 ans, Alexei Navalny est dans un état grave sous assistance respiratoire selon le communiqué de l'hôpital berlinois de la Charité. Le Kremlin a précédemment rejeté l'idée selon laquelle Navalny aurait été empoisonné par les autorités russes du bruit vide pour Moscou.